Et nous l'avons enfin Death Stranding Director's Cut donc ça fait déjà pas mal de mois en fait que je parle d'un possible DLC en fait parce qu'apparemment donc l'équipe de Kojima a travaillé sur quelque chose et surtout nous avions encore aucune mise à jour mise à niveau j'ai envie de dire pour la version PS5 alors que tous les on va dire entre parenthèses les anciens jeux genre comme God of War et tout ça ont tous plus ou moins eu des mises à jour pour la version PS5 depuis la sortie de la console. Mais ce qui est un peu étrange que bon Kojima est toujours un peu à la une de la technologie et tout ça il est très proche de Sony et tout donc c'était un peu étrange de toujours pas avoir en fait cette chose là pour la PS5 et maintenant nous avons l'explication du pourquoi donc il nous a fait un petit teaser on va dire très 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 énormément Metal Gear Solid je vous conseille d'aller le voir il est vraiment cool mais je voulais un peu parler de ça et ce qui pourrait se passer. Donc ce trailer que vous pouvez trouver je le mettrai dans la description évidemment donc il dit que c'est capturé sur de la PS5 évidemment donc en gros la PS5 va avoir une mise à jour donc j'imagine 60 fps 4k etc etc un peu banal mais on devrait avoir de l'histoire en plus donc est-ce que ça va être une sorte de DLC que l'on va devoir payer ou alors est-ce que ça va être donné gratuitement avec la mise à jour de la PS5 ? Après il y a d'autres questions aussi parce qu'on a aussi une version PC en fait du jeu donc est-ce que cela va être aussi sur la version PC ? Personnellement j'ai confiance au travail de Kojima et je pense que vu que la version PC en fait est vraiment très très on va dire bien travaillé bien amélioré genre ultra widescreen, FPS illimité tout ça, le DLRS, le DRSS, bref je m'en rappelle plus. Mais j'ai toujours un problème avec ces 4 lettres bon un truc qui va avec les RTX, les nouvelles RTX donc je pense que tout ce travail en fait n'est pas pour rien donc je suis quasiment sûr qu'on aura aussi ce rajout sur la version PC. Après la question que je me pose c'est que est-ce que ce rajout que bon pour l'instant on va l'appeler une sorte de DLC mais c'est pas sûr on sait pas on aura apparemment plus de nouvelles dans quelques semaines par rapport à ce que a dit Kojima on devrait avoir une sorte de trailer et sûrement un peu de gameplay. Et possiblement j'espère surtout une date de sortie de confirmation en fait pour cette version Director's Cut. Donc est-ce que cette sorte de DLC va être rajoutée aussi sur la PS4 parce que ça serait vraiment cool parce qu'on sait tous que les PS5 c'est un peu difficile à avoir et bon les gens qui ont acheté à la base c'est un jeu PS4 donc ça serait vraiment bien en fait d'avoir ce rajout sur PS4 aussi. Après évidemment pas le côté genre 60 FPS on peut pas le faire parce que c'est des vieilles consoles mais vraiment avoir le rajout de l'histoire aussi sur l'ancienne génération donc ça serait vraiment 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 sympa. Après par rapport au trailer alors c'est une sorte plutôt de teaser j'ai envie de dire évidemment Kojima fait ce qu'il fait de mieux il juste il s'amuse un peu avec l'audience c'est très 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 Metal Gear Solid genre le son c'est très Metal Gear Solid le fait d'utiliser la boîte en carton. Il y a aussi une chose assez intéressante c'est qu'il y a écrit Handled Eld avec ED à la fin with love c'est au passé c'est pas au présent normalement c'est sans ED et dans le jeu principal je parle donc voilà il y a des petits trucs comme ça mais voilà très 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 Metal Gear Solid genre la mise en scène la façon dont la caméra bouge et tout ça voire les terroristes ce sont des mules terroristes aussi on voit des cadavres donc ça ce sont des cadavres il y a une personne de mon discord qui m'a fait remarquer que ce sont sûrement des terroristes qui utilisent en fait des corps humains et ils attendent sûrement qu'ils nécrosent en fait et après puissent faire des cratères donc ça aussi ça peut être intéressant si vraiment c'est une sorte de rajout d'histoire genre après la fin du jeu parce que ça serait vraiment logique en fait qu'il y ait encore des mules terroristes après qu'on ait sauvé la planète parce qu'il y a toujours encore des méchants on va dire mais là on parle un peu plus de l'histoire si vous voulez ça serait vraiment très très intéressant en fait de partir sur ce côté là surtout après on va me dire est-ce que ça marcherait bien avec Death Stranding honnêtement Death Stranding est très très proche je l'ai toujours dit ça surtout de quand j'ai refait en fait mon let's play en 4K et tout ça sur le jeu j'ai toujours dit que c'était extrêmement proche du gameplay de Metal Gear Solid 5 qui était le dernier jeu en date de Kojima avant Kiki de Konami et du coup rajouter un truc un peu plus militaire on va dire un thème un peu plus militaire comme ce qu'on voit là ça marcherait mais du tonnerre ça serait parfaitement bien et il y a un petit moment j'essaierai de le retrouver dans l'interview de Kojima pour le Summer Game Festival là il a dit que si jamais il met des genre des aliens dans ses jeux il trouvera quand même une explication du pourquoi du comment donc en gros on pourrait mettre n'importe quoi il trouvera toujours une explication et c'est intéressant de dire ça surtout que c'est une chose que j'ai toujours dit Death Stranding en fait a un certain avantage en fait par rapport à la connexion entre les joueurs et tout ça et on l'a vu c'est surtout avec la version PC avec les rajouts de gameplay parce qu'il y a des rajouts de gameplay sur PC que vous n'avez pas sur on va le remettre encore une fois désolé mais on va le faire tourner en boucle que vous n'avez pas sur la PS4 par exemple et c'est avec les rajouts de Cyberpunk 2077 et de Half-Life vous avez donc genre la main de Silverhand de Cyberpunk vous pouvez hacker les mules les camions vous pouvez hacker les détecteurs les scanners vous pouvez après par rapport à Half-Life vous avez les garanties gravité et tout ça et ça ce sont du gameplay en fait qui n'existait pas du tout à la base qui n'a pas été développé en fait en pensant à ce gameplay là mais Kojima et son équipe a vraiment bien travaillé et a rajouté ça sur PC et ça se marie extrêmement bien en fait à l'immersion du jeu à l'histoire du jeu surtout que c'est des missions en fait des livraisons en fait secondaires qui ont été rajoutées et vous avez toujours genre par exemple je vais pas trop spoiler enfin bref il y a des histoires en fait derrière sur les personnages qui vous envoient ces emails et à la fin vous les découvrez ces personnages et ça se marie vraiment bien avec Death Stranding pourquoi parce que vous avez des mondes en fait qui sont on va dire en gros parallèle avec les grèves et tout ça les grèves oui oui les grèves qui sont connectés en fait donc voilà honnêtement on peut faire tout ce qu'on veut avec Death Stranding c'est vraiment le gros avantage du jeu mais ouais vraiment cool vraiment vraiment très très heureux de ça donc après j'espère vraiment que c'est ce que je dis c'est à dire que j'espère que ça va être une sorte de DLC avec de l'histoire du rajout même s'il faut payer ça va pas être grave honnêtement il y aura sûrement du très très bon boulot dedans donc ça vaudra vraiment le coup mais j'espère vraiment que c'est ça et pas simplement genre une sorte de teaser pour nous mettre l'eau à la bouche et basta mais bon voilà encore une fois j'ai assez confiance en ce que fait Kojima à chaque fois il aime bien il aime bien troller un peu son audience et tout ça et c'est un bon développeur et il est toujours là pour nous fournir des bons jeux qu'on aime ou qu'on n'aime pas encore une fois vous n'avez pas besoin d'aimer Death Stranding mais faut avouer que Death Stranding est quand même un jeu très très bien fait de très haute qualité et qui est assez spécial donc donc ouais donc ouais donc ouais très 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 cool vraiment sympathique le jeu est très beau donc cette vidéo elle est en 4k bon pour moi enfin après je mettrai pas la vidéo en 4k bref allez la voir c'est la version ps5 du jeu honnêtement il est très très j'ai l'impression de voir la version pc à la limite j'ai envie de dire vraiment très bien le tout ce qui est texture graphisme et tout ça effet de lumière et tout vraiment 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 très beau donc ceux qui l'ont sur ps4 et qu'on une ps5 maintenant vous allez sûrement beaucoup beaucoup kiffer en fait vraiment cool mais mais ouais vraiment très 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 heureux honnêtement j'attendais que ça j'attendais vraiment que Kojima nous ponde quelque chose avec Death Stranding je pense que plus le temps passe plus les gens aiment beaucoup Death Stranding en fait c'est un peu étrange mais je crois que c'est ce qui se passe en fait mais voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé je vous souhaite à tous bonne soirée bonne journée ce que vous voulez faites attention à vous évidemment sortez masqué encore une fois et à la prochaine et bien sûr je couvrirai s'il y a plus de vidéo par rapport à ce Death Stranding Director's Cut voilà merci beaucoup à la prochaine ciao ciao